. Ils trouvent un chien errant, appellent ses maîtres et n'en reviennent pas de leur réponse . L'histoire de Sissi va vous briser le cœur. . Alors qu'elle errait seule dans les rues, Sissi a été prise en charge par les volontaires d'un refuge situé en Pennsylvanie. Dès son arrivée, les membres du refuge découvrent que la chienne est identifiée par une puce électronique qui est associée à un numéro de téléphone. . Soulagé, il contacte alors le propriétaire de Sissi et là, c'est la douche froide. . Au téléphone, le maître de Sissi explique qu'il n'a aucune intention de venir chercher la chienne qui n'est d'ailleurs pas la sienne. . Il possède simplement le frère de Sissi. Une histoire un peu bizarre et personne ne sait alors qui est réellement le maître de Sissi et pourquoi le mauvais numéro de téléphone est attribué à sa puce. . La chienne est alors placée à l'adoption. . Une belle rencontre pour Sissi. . Par chance, Sissi a rapidement trouvé une nouvelle famille pour la vie. . Tout s'est passé très vite. . . En visite dans le refuge, les membres d'une famille ont remarqué Sissi car elle était la seule à ne pas aboyer pour attirer l'attention. . La famille demande alors à en savoir plus sur l'histoire de cette chienne au regard si doux. . Touchée par l'histoire de Sissi, la famille décide de l'emmener faire une balade et tout se déroule à merveille. Tant et si bien que Sissi partira vivre une nouvelle vie dès le lendemain. . Depuis, Sissi n'a jamais quitté ses nouveaux humains avec lesquels elle partage absolument tout, même son énergie parfois un peu envahissante. . 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 ... 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